... 29e édition de la Massilia Cup ce week-end. Cette régate organisée par le CNTL compte pour le championnat IRC de la Méditerranée. 80 bateaux s'affrontent sur 3 jours de course en présence d'équipage professionnel. De quoi faire battre le coeur de ces amateurs passionnés de voile. Quand on arrive à être à égalité, c'est merveilleux. Quand on arrive à être devant, c'est très rare. Mais enfin, on s'est amusé et malgré tout, l'enjeu c'est celui-là, c'est d'être heureux d'avoir participé. Il n'y a pas d'argent en jeu, donc la seule satisfaction, c'est le résultat, c'est le classement. Et la course se joue déjà à quai. Avant de partir, il faut gréer le bateau, c'est-à-dire le préparer pour la régate. Cordage, voilure, tout est passé au peigne fin. Des détails qui, une fois en mer, peuvent faire la différence. Une fois que la course est partie, si vous avez oublié quelque chose, c'est catastrophique. Parce que, en fait, ça se joue en secondes ou en mètres sur l'eau. À cause d'une écoute mal passée dans une poulie, vous pouvez bloquer un envoi de spinaker et perdre la course. Le vent est un peu faible, mais la mer est calme. Les conditions sont optimales. Le parcours est dévoilé à la dernière minute. 10h, samedi matin, les bateaux se rendent sur la ligne de départ. Alors, chaque bateau, bien sûr, doit se tenir en deçà de cette ligne imaginaire, mais au plus près de ce qu'ils souhaitent comme cap. Donc, c'est tout un jeu de positionnement qui fait que, souvent, les courses sont gagnées au départ. Et à ce petit jeu, c'est Dimitri Duruel, le plus fort. Le skipper professionnel, parrain de l'épreuve, prend le large dès les premiers mètres. Il remporte la première manche et prend la tête du classement général.